Dans ses livres, et puis j'ai pris un rendez-vous en lisant un livre. Je me suis dit, tiens, il faut absolument que j'en rencontre ce monsieur. Je me souviens, j'ai décroché mon téléphone sur une page d'un de ses bouquins. Vraiment, je me suis dit que ça me parlait. Et puis, il m'a fixé, enfin, je réussis à obtenir un rendez-vous. Il n'était pas très engageant, on va dire. Et donc, je suis allé le voir dans son bureau que beaucoup de gens ont décrit. Dans ce rez-de-chaussée, là, à Paris. Donc voilà, c'est la seule et je l'ai rencontrée une fois. J'ai eu une séance avec lui. Première séance et unique, d'ailleurs. Unique séance. Écoute, il est sorti dans la cour pour me hailer une fois qu'on avait passé la porte cochère. Et donc, ça a été ça déjà, une silhouette ? Monsieur ? Non, il m'a fait signe que c'était par là et pas ailleurs, puisqu'il y avait son appartement qui était au-dessus, je crois. Et donc, on est rentré dans cette pièce. En tout cas, le souvenir que j'en ai, c'était d'une pièce qui m'a paru très vaste. Très grande, très haute de plafond. Et ça a été décrit, beaucoup de chaises. Il y avait tout un espace avec énormément de chaises, vides donc forcément. Un peu comme une assemblée fantôme. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui m'a frappé à ce moment-là. Et puis, une très très grande bibliothèque sur tout le mur du fond. Le mur du fond, excuse-moi, c'est derrière lui ou pas ? Alors, non, c'était moi, j'ai le souvenir d'une pièce comme ça, mettons, rectangulaire. Où on rentrait quelque part par là. Le mur du fond, c'est celui-là. Les fenêtres sont ici, la cour est là. Les fenêtres aussi ici. Et puis là, plein de chaises. Plein de chaises, à peu près ici. Et je ne sais pas trop ce qu'il y avait là. Peut-être un bureau. Peut-être un bureau là. Et lui, il était dans ce coin-là. Ok. Dans le coin du rectangle. Ah, c'est marrant. Voilà. Et la place du patient était là. Hum. Et donc, d'ici, donc assis dans ce fauteuil, qui est le fameux fauteuil de roustan, un truc en cuir, une espèce de feuille de cuir, un truc de disaster, celui du patient, et dont il parle dans ses bouquins, de temps en temps, pour dire, voilà, c'est déjà une première induction, de dire, ben voilà, c'est le fauteuil de l'hypnose. C'est une manière de savoir qu'on va rentrer en hypnose aussi. Donc, il m'a désigné ce fauteuil. Et puis ensuite, il est allé, il est allé tout doucement s'installer dans le sien, qui m'a paru assez loin, dans ce coin, où il s'est posé très, très, assez précautionneusement, très, très comme ça, très, voilà, il a pris un petit carnet, peut-être sur ses genoux, en tout cas, voilà. Donc, et puis il s'est installé là, et, et puis, voilà, il m'a posé quelques questions sur qu'est-ce qui m'amenait, parce qu'en fait, on en était là. Tu te rappelles de la phrase ? Pas du tout. Non, j'ai des souvenirs qui sont assez, à la fois précis, quelque part, quoique peut-être visités, mais pas du tout du détail, ça remonte quand même à quelques années. Pas du détail, et ce que je me souviens, c'est que je regardais, parce que lui, il était en face de moi, je regardais la bibliothèque, moi, dès que la bibliothèque, mon regard est aimanté. Si tu le mettais dans ma pile, celui-là ? Ouais. Je me suis dit, c'est chouette, avoir une belle bibliothèque, un bureau comme ça, voilà. Et puis, j'étais un peu gêné, parce qu'en fait, je ne, j'avais pas une demande précise, je voulais le rencontrer, en fait, c'était juste ça. Je n'avais pas de demande précise, alors je me sentais un peu mal avec ça, parce que quand on va voir un thérapeute, il faut quand même avoir quelque chose à travailler a priori, ou en tout cas, je m'étais mis dans cet état d'esprit-là. Et donc, je ne vais pas avouer que, en fait, je voulais juste le rencontrer, quoi. Je me suis un peu, bon, on a toujours des trucs un peu à travailler, donc je ne sais plus trop ce que j'ai raconté, mais enfin, j'étais assez distrait. et j'ai même eu l'impression que je ne, qu'en termes d'anamnèse, je ne répondais pas trop, enfin, je ne lui donnais pas quand même les informations de base dont il aurait eu besoin pour savoir de quoi il retournait. Et puis, je regardais cette bibliothèque, et puis, et puis vraiment, j'ai eu un moment, enfin, il y avait dû poser deux, trois questions, ou à peine, enfin, où j'avais dit qui j'étais, à peu près ce que je faisais, où j'en étais dans ma vie, j'imagine. j'ai vu des papillons, vraiment des papillons, voilà, enfin, des papillons de lumière, enfin, des trucs, vraiment, des petites étoiles, quoi, dans les yeux, ou quelque chose comme ça. Un petit plus petit qu'un papillon ? Des points, des points lumineux, virevoltants, un peu comme des papillons. Toi, tu les vois comme des papillons. Ouais, ouais, c'est l'image que ça m'est, c'est l'image qui m'est venue, et je l'ai verbalisé. Je me suis dit, il y a des papillons qui, donc j'étais vraiment dispersé, j'étais dans ce truc-là, et je lui ai dit, ben, il y a des papillons qui volent, est-ce que c'est ça l'hypnose ? Une espèce, presque une espèce de joke, un peu en même temps. Je ne sais même pas s'il a répondu, ou ce qu'il a répondu. Et puis ensuite, je suis rentré dans un truc un peu cataleptique, en fait, tu sais, des hypnoses très, très, un peu inertes. On est comme ça, voilà, très pesantes, très, un peu inertes, dont il parle à un moment, Roustan, dans ses bouquins, il dit qu'il peut y avoir comme ça des gens qui se mettent dans des hypnoses, finalement, pas très productives, entre guillemets, parce que, pas beaucoup, enfin, pas très productives. En tout cas, pour lui, pas, pas, dont on ne sait pas trop quoi faire, ou qui sont peut-être un peu une protection, finalement, la personne se met un peu en mode, en mode, en mode défense, comme certains animaux, en mode immobile, tu vois, genre, juste posé comme ça. Il ne faut pas voir que je suis vivant pour que tu me tues avec ton excusie. Peut-être, voilà, je fais le mort, d'une certaine manière, donc, bon, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, moi, j'avais le sentiment là, j'étais vraiment, j'étais fixé sur ma main, sur ma main gauche, j'étais fixé sur ma main gauche, et... C'est pas lui qui t'avait fait cette induction ? Non, non, pas du tout. Il n'a fait aucune, il n'a fait aucune induction dont j'ai le souvenir. pas de raison, je pense. Voilà. Et puis, j'étais venu pour me faire hypnotiser, donc, je pense que j'avais fait l'induction avant. Déjà. Voilà. Et... Après, il y a eu une discussion, à un moment, où, quand même, je parlais du fait que j'avais le sentiment de m'affaisser dans le fauteuil, ou de descendre très bas, et je voulais faire aussi une joke aussi autour de ça, ou je ne sais quoi, et là, il s'est animé en mode... Enfin, il m'a dit que c'était des conneries, il m'a dit, et puis il m'a dit, mais tout jugement est imbécile. C'est la phrase qui m'est restée très fort de cette séance. C'était le jugement que je portais sur moi, d'une certaine manière, ou une espèce de... Je l'ai interprétée après comme une injonction à ne pas être complaisant avec ma propre dépression, possiblement. Le fait de s'affaisser, de descendre bas, je pense que j'avais dit quelque chose comme ça, je descends très bas, ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a eu ça. C'est à peu près tout ce dont je me souviens de cet échange, et d'une... d'une... d'une trans... Donc là, c'est la sensation d'une trans... assez profonde, profonde, très... assez inerte, et en même temps, avec cette espèce de... pas comment dire... c'est très difficile à décrire, par définition, mais... une espèce de grésillement, enfin, quelque chose de... quelque chose de chaud ou d'électrique, si je vais chercher des sensations. Et voilà, et ça a duré finalement assez peu de temps, parce que la séance a duré 40 minutes, 45 minutes en tout, et à la fin, il était beaucoup plus gentil, entre guillemets, dans sa façon d'être moins bourru, alors que la première approche était très... était assez froide, et... et... et bon... pas brusque, mais enfin, sans... sans politesse particulière. Ça peut faire un café, quoi. C'est ça. On va dire ça. Et puis je suis sorti, voilà, je me suis retrouvé sur le trottoir à 5 heures du soir, voilà, et... et puis j'avais envie de sortir, je voulais sortir de ce truc-là, donc j'avais besoin de prendre l'air, j'étais content d'être dehors, et... et dehors, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout réveillé. Je... j'étais à 2 à l'heure, j'étais mais vraiment à 2 à l'heure, comme un... comme un octogénaire, vraiment, un tout petit pas dans la rue, et je m'en rendais compte parce que les gens passaient à côté de moi à toute vitesse, alors que je suis quelqu'un qui... voilà, fonctionne en mode parisien, je cours tout le temps comme tout le monde. Je me suis retrouvé dans le métro avec ces gens qui allaient à toute vitesse, j'étais complètement défasé, donc j'étais dans une autre... dans un autre rythme. Voilà, donc c'est ça l'expérience que j'ai de... de la séance avec Roustan. T'as vu... tu dirais qu'il y a eu des traces après dans ton histoire ? Les répercussions, les traces, je sais pas comment dire ? Je sais pas. Ouais, tu sais pas ? Je sais même pas, sinon que... sinon que... la question de l'hypnose est apparue, d'une certaine manière, je crois, en tout cas, ça a noué quelque chose par rapport à l'hypnose en tant que telle. Tu donnais pas de séance d'hypnose ? Pas du tout. Mais c'est ça. Pas du tout. J'étais... je faisais peut-être... je sais même pas le placer dans le temps cette séance. Je devais faire peut-être un peu de thérapie, je faisais un peu de thérapie, je faisais du coaching. Donc j'avais des accompagnements, mais je n'avais pas de... je pense que j'étais pas formé à ce moment-là à l'hypnose, je me suis formé après. Et donc, en fait, ça a été un point pour moi, un point de repère, un peu comme un coup de gong, qui a fait résonner quelque chose par rapport à ce que pouvait être l'hypnose, et au fait d'être hypnotisé. Parce qu'en fait, c'est ça. La première rencontre avec l'hypnose, c'est ça. L'hypnose, pour moi, c'était ça. En tout cas, je voulais rencontrer l'hypnose. Rencontrer Roustan, c'était rencontrer l'hypnose. Voilà. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça dans cette démarche. Une démarche d'exploration, de découverte, de se mettre au contact de ça. Et je me souviens de la sensation. Voilà, c'est ça. Mais c'était ça, sans doute, que j'étais allé chercher. Donc, je n'étais pas, tu vois, je n'étais pas dans une recherche d'un maître. J'aurais pu, d'ailleurs, rétrospectivement, je me dis, mais quel couillon ! Pourquoi je ne suis pas là où tourner le voir en séance ? L'histoire de ma vie, rencontrer des gens, mais ne pas leur demander ce qu'il faut au moment où il faut, parce que je ne suis pas prêt pour, ou que l'idée me vient dix ans plus tard. Bon, mais voilà. Mais j'aurais dû lui dire, ben, ça m'intéresse de m'y former, etc. Mais peut-être que je n'avais pas du tout formé ce projet-là à ce moment-là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je me suis formé après. Tu veux raconter, bien, ta formation ? Eh ben, je me suis, quelques années plus tard, probablement, j'ai fait une année de formation auprès d'un... auprès d'un... d'un médecin qui faisait une formation d'hypnose, qui avait écrit un livre qui s'appelle Hypnose, mode d'emploi. qui s'appelle Victor Simon. Et donc, j'ai fait une année de cours et d'exercice et de... Voilà, j'ai pratiqué avec pas mal de médecins. Enfin, il y avait des médecins dentistes. C'était un peu une hypnose un peu médicale. Avec une tournée médicale. Tournée aussi vers la clinique des abus, qui est très... qui est importante dans la pratique ou qui était importante parce que je crois qu'il n'exerce plus dans la pratique de Victor Simon, qui était un très bon... un très bon praticien, très... très bonne hypnothérapeute. Ensuite, j'ai appliqué l'hypnose que j'avais apprise avec Simon. Et puis, je m'en suis détaché. Ça me paraissait trop directif. J'étais parfois un peu dérouté par cette posture un peu haute. Moi, qui viens de la psychanalyse. C'était vraiment un changement de posture qui était quand même très fort. Et même si j'ai démêlé avec la psychanalyse ou même l'idée de la psychanalyse, et bref, voilà, un vaste sujet que je n'ouvre pas. Mais... cette position quand même de... D'orientation, maintenant ? D'orientation très forte, de suggestion, etc. me mettait dans une position qui m'a paru à certains moments un peu inconfortable ou en tout cas que je n'ai pas continué. Je n'ai pas continué. Donc, j'ai un peu laissé tomber l'hypnose comme... Et comment tu le pratiques du coup, aujourd'hui, maintenant ? Alors, c'est revenu beaucoup... C'est revenu dix ans plus tard. Ah oui. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Oui. Et là, je me suis remis au contact de l'hypnose et très fortement, il y a quelques années, à la faveur d'un changement, je me suis remis au contact de Roustan. J'ai relu tout Roustan à un moment. Je ne sais pas pourquoi. J'étais dans un déménagement. Il y avait un grand changement chez moi. Donc, je ne sais pas. Je me suis remis autour de Roustan parce que le changement, c'est son sujet, à mon sens. C'est une des personnes qui est le plus... ou un des thérapeutes qui est positionné de la manière la plus ferme et nette sur cette question de vous êtes là pour changer. Voilà. Avec cette espèce de polysémie et du mot changer, voilà, qui peut dire plein de choses. Oui, je voulais rebondir sur changer parce que du coup, ça m'a questionné et ça apparaît. Oui, enfin, plusieurs fois, ça me questionne. Parce qu'en même temps, soyez là où vous êtes, qui est un des trucs qui revient. Laissez-vous faire par l'environnement, etc. Chez Roustan. Ça veut presque dire... En même temps, ça veut dire soyez disposés à changer. OK. Mais ça veut aussi dire soyez qui vous êtes, donc ne changez rien. Il y a déjà tout dans le noyau dur, quoi. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Et vous pouvez le faire tout de suite. Il n'y a pas besoin de... Ce n'est pas un changement demain. Oui, c'est ça. C'est le changement là. Oui. Ce qui... Ben oui, il n'y a que le présent. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un maître zen. Oui. Car bien. Euh... Et la deuxième chose qui a été pour moi l'inducteur, ça a été le confinement. Ah oui. Ça a été la sidération. L'arrêt. Le stop. Le suspens. De quelque chose qui, justement, reste... Qui ne prétend pas fermer. Qui reste ouvert, en fait. Et qui ne prétend pas aller au bout de quelque chose. Donc, qui est ce sentiment de sidération, de... Qui est un élément d'hypnose, à mon sens. Et je pense qu'il y a une hypnose mondiale au moment... Dans ce moment-là. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui est... Donc un grand changement aussi. et le contact d'une potentialité dont nous n'étions... Que nous ne pensions pas justement possible. C'est-à-dire la possibilité que tout s'arrête. C'était juste un truc impensable. Voilà. Ça, c'est possible. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment un inducteur de... d'une ouverture comme ça. et je me suis dit... Enfin, je me suis mis à écrire sur l'hypnose à ce moment-là, en fait. Voilà. Dans ce... Les énergies de l'hypnose, quel est ton bouquin qui est sorti... Comment d'ailleurs ? Qui est sorti l'année dernière, 2022. 2022. Voilà. Printemps 2022. Et donc, j'ai mis un an et demi à l'écrire et j'ai revisité, en fait, beaucoup de choses par rapport... J'ai redigéré toutes les choses que j'avais apprises, comprises ou pas comprises de l'hypnose. J'ai dit, ben voilà ce que je pense être l'hypnose aujourd'hui. Voilà. Et c'était ma démarche personnelle. C'est le moment où j'ai à la fois écrit, élaboré, retrouvé ou élaboré mon hypnose pour pouvoir l'inclure de manière plus nette dans mes accompagnements. Pour moi, l'hypnose n'est en aucun cas une fin ou... Enfin voilà, c'est un... un moyen, si on peut dire. C'est plus compliqué que ça. Un art de vivre. C'est pas bidon de voir comme ça. On en parlait comme ça avec Nicole. Un art de vivre. Peut-être. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai sans... J'ai à échéance régulière besoin de re... de remettre en cohérence des savoirs et des vécus dispersés. On explore, on va sur des champs divers, mais de temps à autre, il y a besoin... Enfin, c'est le besoin que moi, je ressens, de re... de remettre ça en cohérence avec qui je suis au moment ou à ce moment-là. Il fait penser à la pensée archipélique d'Edouard Glissant. Il l'a appelé à la pensée archipélique. La pensée archipélique. De tout le monde. De tout le monde. Oui, c'est ça. Et en fait, dans l'hyp... Pour moi, l'hypnose n'est qu'un mot, mais ça me permet, moi, de connecter des expériences tout aussi fortes et importantes pour moi qui ne sont pas du registre classiquement hypnotique que sont la méditation zen, par exemple, qui a été très importante pour moi dans mon fonctionnement ou dans mon apprentissage et qui, pour moi, est complètement... C'est pour ça que quand je dis que Rostand est un maître zen, c'est pour avoir pratiqué les maîtres zen. ou des choses qui relèvent de pensées qui me sont très importantes, y compris d'un point de vue opérationnel, qui sont, par exemple, la pensée de François Julien sur le taoïsme et sur la pensée processive chinoise, le yin-yang, pour le caricaturer. Mais donc, un rapport au présent, un rapport à une ouverture, une acceptation de ne pas... de ne pas exclusivement se placer dans une pensée analytique et rationnelle, et un passage par le corps pour toute transformation, comme la méditation, qui est une contrainte du corps, qui est... Je consacre des choses là-dessus, mais à la fois ma pratique, par exemple, de l'hypnose, est très marquée par ma propre pratique de la méditation, parce que j'ai appris de ça. Et la méditation, c'est intéressant, parce que la méditation zen, zazen, pour le dire comme ça, c'est... Je dirais que c'est une hypnose, puisqu'il y a quelque chose d'un... Voilà, d'une absorption en soi, dans le corps, dans l'instant, dans la respiration, donc il y a ce centrage et cette attention focalisée, et en même temps, c'est une invitation à rester au bord, à ne pas aller, à ne pas se laisser emporter par l'imaginaire. On ne ferme pas les yeux. On ne ferme pas les yeux, et surtout, on laisse les pensées, on se détache des pensées, c'est-à-dire qu'on reste dans cette position de celui qui observe soi-même observant. C'est cette position méta, si on peut dire, et cette attention au corps et à l'instant. et donc, et donc, en fait, c'est une... et la contrainte, la double contrainte à la fois de la posture et de l'attention à la respiration, notamment, détachée, non attachée, sans cesse, c'est une invitation à ne pas plonger dans le rêve, dans l'imaginaire. Donc, c'est comme rester au bord, parce que quand on est thérapeute, au contraire, il s'agit de libérer la possibilité d'inclure le rêve dans le corps, dans le présent, un rêve de changement, un rêve d'imaginaire. Ça, c'est ma deuxième racine que je ne renie pas, qui est la racine de la psychanalyse. C'est-à-dire que, pour moi, le rêve est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est notre cap, alors on l'appelle comme on veut, on peut l'appeler simplement l'imaginaire. Mais cette dimension imaginaire, c'est là où nous puisons les ressources d'inventer de nouvelles formes ou de faire autrement formes avec notre environnement, notre système relationnel. Enfin, voilà, et là, on peut, tu vois, comment on fait le lien avec le fond, tel que Roustan, tel que Roustan, le présente. Mais le rêve, c'est aussi, pour moi, c'est très important, ce qui émerge, ce qui peut émerger dans la transe, qui peut surgir d'inattendu, et le travail que les gens font de manière imaginaire, y compris quand il n'y a aucune injonction de la part du thérapeute que celle d'un accompagnement à se placer dans un certain état. Hier, hier, j'avais un patient que je voyais pour la première fois. Je lui ai fait une séance avec la méthode, enfin, quelque chose inspiré de ce qu'on appelle la méthode de Rossi, qui consiste à une lévitation des mains, donc, voilà, une induction avec une lévitation des mains, et puis, une invitation assez ricksonienne à évoquer ce qui se passe dans sa vie et à créer, à le résoudre d'une certaine manière, pour le faire schématiquement, à partir d'un certain mouvement du corps, des mains, et d'une suggestion de mise en mouvement d'un inconscient qui se met au travail, au service de ce qu'on a à faire, que lui seul sait, et qu'il n'a pas verbalisé. Et post-séance, il avait fait tout un travail, il avait eu un problème de relation actuelle avec une personne en particulier, et il avait relié cette personne à une personne de son enfance, qui est une personne proche du cercle familial, proche mais une personne un peu toxique, un peu difficile, et il avait fait venir cette personne du présent, il l'avait rapproché de cette figure de l'enfance, et les avait placés dans un lieu connu enfant, dans l'arrière d'une maison, près d'un tas de sable, donc un lieu tout à fait identifié, un peu un arrière-cours, voilà, qu'il avait connu enfant, en mettant tous ces gens-là un peu, voilà, à leur place. Sans aucune injonction, il avait fait une régression en âge, donc pour aller chercher quelque chose, fait un lien entre deux vécus de malaise ou de difficulté avec une relation d'autorité, on va dire, et émis de l'ordre, émis de l'ordre avec quelque chose de topologique, de placer les choses dans un lieu. Tout seul. Il t'a raconté après. Voilà. J'aime beaucoup finalement quand Roustan parle du fond, ou même de la veille généralisée, qui me parle presque plus, je crois, parce qu'il y a une notion d'espace. Veille paradoxale aussi, il dit deux fois, veille généralisée, veille paradoxale. Alors, il parle de la veille généralisée, il parle de la veille restreinte, restreinte, qui est le mode d'attention focalisée qu'on utilise d'habitude. Et puis, il parle de l'hypnose comme d'une veille paradoxale, c'est-à-dire quelque chose qui me parle aussi parce que ça parle du sommeil, ça parle du rêve, qui est cet espace un peu où on tire un peu la personne vers cet espace, vers ce fond. On l'aide à reprendre contact avec ce socle. Ce qui parle du zen aussi, parce que c'est aussi reprendre pied dans le... dans le solide de l'instant, si on pourrait dire, si on peut dire ça comme ça. Mais des expériences de perceptu ou de perception, cette espèce de perception globale, j'allais dire, on en a tout le temps. C'est justement le métier. C'est justement le métier de se laisser... Je peux en donner une, par exemple. je faisais... Parfois, j'ai souvent des cas où les gens ne disent rien pendant tout le temps de leur transe. Mais j'allais dire que les expériences qui me restent sont celles où il y a quelque chose qui a été plutôt... qui m'a fait dévier ou qui m'a fait aller à un endroit où je n'imaginais pas venir et où je n'aurais pas eu forcément envie d'aller d'ailleurs. Et je me souviens d'une fois où un patient ou dans une... dans mon propos, dans mon accompagnement, je le faisais marcher et voilà, dans quelque chose, voilà, cheminé, je ne sais plus exactement dans quel cadre mais plutôt dans quelque chose de relaxant ou autre. Et je ne pouvais m'empêcher de buter sur quelque chose dans ce cheminement. Alors que tu voulais que ce soit fluide. C'est-à-dire que j'étais... On est dans une hypnose commune d'une certaine manière et voilà, donc je cherchais finalement un cheminement et je butais sur des choses qui étaient sur le sol et que j'ai verbalisées et c'était pour moi... C'était donc quelque chose qui insistait et c'était pour moi comme... des ruines, des bouts de ruines ou des choses enfouies comme on voit parfois sur des très anciennes fondations donc il y a des pierres qui sortent du sable voilà et sur lesquelles je butais alors je lui disais qu'il y a des obstacles à passer ou parfois on bute mais on continue mais en moi-même je me disais mais... C'est incroyable ! pourquoi est-ce que je mets des obstacles dans cette histoire ? Mais tu laissais faire ! Bah je... je laissais faire en tout cas c'est ce qui s'est passé Tu te servais de ce que tu voyais ! Pas vraiment ! Ça me dérangeait un peu ! Ah oui, oui, oui ! Moi, dans mon propos c'est-à-dire que il y avait quelque chose qui insistait en tout cas c'est comme ça que je le dis et quand ? Évidemment quand il s'est réveillé en tout cas quand il est sorti de sa transe et qu'on a pu échanger un petit peu c'était ça qu'il avait marqué c'était les ruines et il faisait référence à toute une histoire familiale où il y avait évidemment des choses de vastes ruines et des quantités de ruines et après je me suis dit bon mais je n'avais pas je me suis dit bon ça s'était imposé à moi quelque part donc c'est c'est presque dans des accidents c'est-à-dire dans des choses où on est habité par quelque chose que le patient qui se passe tu viens avec le patient mais ça peut se passer en dehors d'un cadre thérapeutique d'ailleurs dans une relation avec quelqu'un j'ai des exemples comme ça où on est envahi par l'imaginaire de l'autre et et Roustan parle de ça Roustan parle de ça et il parle lui utilise le terme de communication immédiate des choses qu'il avait vécues comme analyste comme psychanalyste c'est-à-dire des choses qui se transmettent on peut parler de télépathie d'une certaine manière même si le mot évidemment est connoté paranormal etc ou science-fiction ou que sais-je mais au sens propre de quelque chose qui s'échange en dehors des mots par la présence dont on peut tous faire l'expérience dans notre vie à des moments ou à d'autres pour peu qu'on ait un minimum de sensibilité ou qu'on s'autorise à repérer des phénomènes d'empathie profonde si on peut dire où s'établissent des ponts et où il y a des contenus qui s'échangent sans que on perçoive le cheminement que ça prend et donc lui parler de communication immédiate des choses qui émergent des choses qui surgissent et qui font qu'à un moment comme thérapeute on met on a une image qui nous vient et qu'on verbalise et qui correspond et qui rentre parfaitement ou qui dénoue quelque chose pour le patient parce qu'il a été entendu quelque part et que notre inconscient à nous de thérapeute se met au travail avec ça c'est le travail de la psychanalyse aussi c'est le travail des inconscients pour le coup donc parfois il y a ces espèces de communication immédiate et moi en tant qu'analyste ça m'intéresse parce que Roustan fait le lien aussi avec Freud c'est à dire que c'est quelque chose dont Freud se défendait particulièrement ok toute une partie de l'histoire analytique est la défense de Freud contre ces surgissements de l'inconscience ce qui est un peu paradoxal entre guillemets voilà mais enfin la paranoïa de Freud pas tout à fait pas tout à fait neutre quand même se défendait de ça par la raison par une rationalisation géniale évidemment mais aussi par un dispositif de retrait de l'analyste de nettoyage du contre-transfert en dehors de la séance pour ne pas pour se nettoyer de tout ça de tous ces affects qui circulent inconsciemment subrepticement et il faut voir que c'est à partir de ça que Roustan fait le chemin de la psychanalyse à l'hypnose c'est à partir de cette compréhension qu'il y a une forme de suggestion profonde inconsciente donc de communication d'inconscient à inconscient y compris sans verbaliser dans le cadre dans le dispositif analytique que Roustan et surtout du déni des analystes et des lacaniens en particulier de ce phénomène qui est assimilé à quelque chose qui se rapproche de l'hypnose et la suggestion c'est à partir de ce phénomène et de ses effets presque caricaturaux qui sont le phénomène de mimétisme donc de suggestions massives autour de Lacan c'est-à-dire que les types se mettent à parler comme Lacan à fumer des cigares torsadées et à mettre des cols Mao parce que voilà dans un phénomène d'identification presque halluciné ah oui tu en parles dans ton bouquin aussi ça me revient maintenant c'est un élément c'est un élément une caricature de la son ça m'a frappé parce que mon premier analyste était un contaminé et Roustan utilise le terme de psy-tacisme ah non mais il y va Roustan c'est pas du tout c'est un guerrier Roustan c'est un breteur donc il va moi c'est un truc qui me fascine chez lui c'est son alacrité sa sa finesse intellectuelle sa puissance d'érudition son intelligence du texte c'est un c'est un grand exégète Roustan c'est un traducteur c'est un quelqu'un qui a lu Freud dans le texte pour pouvoir le critiquer et qui et qui produit une critique de la psychanalyse et du lacanisme avec le fameux texte sur la suggestion au long cours dans laquelle il montre que le dispositif analytique est un dispositif hypnotique bien que le mot soit tabou bien entendu ce qui n'empêche pas ce qui n'empêche pas qu'il le soit dans lequel se produit une une contamination une contagion une une un mélange des inconscients à très long terme entre l'analyste et son et son patient mais qui va dans les deux sens qui n'est pas il y a quelque chose de très paritaire aussi de ce point de vue là et qui va dans les deux sens et donc c'est à partir de là qu'il va se dire mais parce que lui il a intégré le tabou de l'hypnose quand il est rentré en analyse bon ben voilà on lui a dit c'est le truc interdit il faut pas etc et c'est là qu'il commence il va chercher la source freudienne il va regarder comment Freud faisait avec ses disciples c'est à dire le lien de suggestion entre eux l'espèce d'emprise parce que voilà puisqu'il voit ça chez les lacaniens et 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 il commence à il commence à creuser à cet endroit là et à cet endroit là il se dit mais en fait au milieu de tout ça il y a la question de ce qui se passe dans la séance il y a la question de ces communications immédiates que moi je constate c'est à dire de ces choses qui font que il se passe des trucs qui sont pas théorisés et qui et qui correspondent à des états de conscience un peu particuliers et c'est à ce moment qu'il dit bon ben il y a un truc autour de l'hypnose c'est interdit ben lui il s'arrête pas à ça parce que justement les dogmes c'était pas il aimait pas trop ça c'est quelqu'un de très libre et donc il va à la source et donc là il va chercher il creuse il balance toute la psychanalyse au passage il fait du neuf il fonctionne par il enlève des pelures de l'oignon quand tu regardes le cheminement intellectuel de Roustan moi sa trajectoire je la trouve passionnante parce que par ailleurs je m'intéresse beaucoup aux transitions professionnelles tu vois que c'est quelqu'un qui qui fait l'apprentissage de sa propre liberté mais qui se libère sans cesse et c'est très douloureux il se libère du dogme du dogme catholique de l'église de l'institution c'est quand même pas rien il fait le même travail avec le dogme et l'emprise lacanienne c'est à dire qu'à chaque fois il va critiquer le dogme et l'interroger avec le langage du dogme en question c'est à dire qu'il intègre toute la mécanique pour aller chercher le point et tu vois que c'est en lien avec sa clinique c'est à dire que par rapport à tout un discours il va chercher le point où quelque chose cloche en termes de liberté tu le rapproches du levier le fameux levier d'une certaine manière c'est ça il va chercher un point ou l'angle mort ou l'angle mort il va et il va porter la lumière à cet endroit là il défait le truc et il balance tout ce langage qu'il a appris parce que la suite dans la troisième partie de sa vie c'est à dire son devenir maître zen si on peut dire ça n'est que de se débarrasser du langage de tout ce langage appris voilà pour aller sur les purs sur voilà sur cet instant donc en fait c'est un travail de concentration de réduction il le dit il le dit beaucoup comment il faut se réduire à être vivant dans l'instant face à mon patient et ce travail de 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 concentration extrême à mon sens et de de densité d'une certaine manière de l'être dans toutes ses dimensions ce travail là c'est moi c'est ça que je vois chez Roustan c'est cette c'est cette ce que je trouve c'est sa dynamique il ne s'agit pas de faire du Roustan pour reproduire une espèce de mimétisme qui n'a aucun sens c'est pas ça mais en revanche ce qui est pour moi très apprenant c'est c'est la manière dont lui il change c'est comment il change c'est à dire la la cette cette recherche il y a une recherche sans cesse d'une authenticité d'une présence d'une justesse qui soit de la liberté qui a à voir il l'a dit avec la mort c'est à dire que pour être dans cette espèce d'ouverture tout à fait ouverte tu parlais avant que la caméra ne tombe en panne comme par hasard tu parlais de sa relation à la mort oui mais il le dit quelque part dans un dans un de ses derniers entretiens je ne sais plus où il dit que s'il lui restait du temps pour le faire il écrirait sur le rapport du thérapeute à la mort à sa propre mort parce que et que c'est un point clé parce que la liberté c'est ça aussi c'est à dire que et dans sa posture il y a ça parce que quand on dit se réduire au vivant en soi etc c'est à dire à n'être que ça et ben oui c'est quoi ça c'est pas si simple ça va jusqu'où ça va jusqu'où et d'accepter quelque part tout ce qui peut se passer il y a cette dimension il y a cette dimension et cette liberté par rapport à la mort donc et la sienne il y a cette fameuse anecdote avec Carrère justement autour de la mort il vient le rencontrer parce qu'il a une pulsion morbide quoi il a des pensées suicidaires il est dépressif etc et et Roustan lui dit bah oui oui le suicide le suicide parfois c'est une solution ça n'a pas bonne presse mais mais ça peut être une solution et voilà et puis et puis après un long silence il dit sinon vous pouvez vivre mais sans intention en tout cas voilà sans sans compassion affect machin etc mais il faut être quand on est thérapeute il faut une certaine liberté tranquillité que sais-je pour pour sérénité oui en tout cas avoir traversé soi-même quelques un peu le sujet oui moi je vois du mysticisme dans mon an on était sur le sujet de la mort jusqu'où la mort est-ce que la mort c'est pas la vie est-ce que est-ce qu'il y a un truc après c'est un ancien jésuite c'est clair est-ce qu'il l'était toujours c'est quoi les traces masquées il n'en parlait plus trop non non donc c'est que des hypothèses oui mais d'une certaine manière cette réduction au vivant pour moi il y a une dimension mystique quelque part une espèce d'essence il y a une histoire d'essence il y a une espèce de dépouillement qui qui est une démarche spirituelle quasi ouais tu vois enfin et voilà dès que tu parles d'une démarche quasi spirituelle bah le mysticisme est à un degré ou à un autre il peut y avoir quelque chose de cet ordre là alors c'est c'est pas très cachère de dire ça dans le monde de la thérapie mais 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 il y a quelque chose comme ça c'est à dire que en tout cas il y a un fond commun en tout cas je trouve que 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 roustan touche comme d'autres comme d'autres maîtres entre guillemets homme ou femme d'ailleurs peu importe mais comme d'autres sages ou peu importe il touche un truc qui est un fil que tu retrouves dans le zen dans le taoïsme dans le bouddhisme dans l'yoga dans dans le tai chi dans voilà il y a quelque chose qu'on trouve d'ailleurs il avait une attention au corps et à la danse le seul geste le seul geste moi qui me parle le geste qui me parle le plus c'est le geste de l'immobilité ah oui hum qui est le geste du zen hum qui est celui de la posture hum la de la scise la gravité la scise la scise ouais et le supré sans attachement ouais donc la question où est posée la question et c'est ça que je trouve qui est qui est qui est très nourrissant chez chez venant de roustan c'est qu'il parle vraiment de la posture du thérapeute de la posture intérieure c'est ce qu'on travaille dans le zen c'est ce qu'on travaille dans la méditation c'est ce qu'on travaille dans plein de choses on n'est pas du côté de la technique donc on est vraiment du côté de quelle présence je suis en capacité de tenir devant mon patient et que cette présence là en elle-même est thérapeutique ce serait évidemment un trait de calligraphie ouais d'accord ça serait peut-être le vide ou voilà quelque chose de très quelque chose de vertical probablement c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire parce que c'est sûr je vais lui mettre j'adore j'ai toujours aimé les lettres et en plus le geste j'ai dessiné en fond longtemps et ça me manque moi aussi j'adore il a permis qu'on s'autorise à parler d'hypnose en France en tout cas c'est quelqu'un qui a aidé à sa place et sans volonté aucune de prosélytisme simplement il a été un moment où l'hypnose de choses relativement taboues du fait de l'emprise de la psychanalyse a trouvé droit de cité et a pu être et a pu être enfin ça c'est un phénomène franco-français dans la lignée de Chertok qui avait été le résistant historique sur l'hypnose en tout cas il a vécu à un moment charnière aujourd'hui l'hypnose est relativement tendance il y a de plus en plus d'hypnothérapeutes et ça fait moins peur qu'à une époque c'est plutôt associé à de la relaxation c'est plutôt associé à de la détente c'est pas associé c'est moins associé ça l'est encore parfois mais c'est moins associé à cette notion de contrôle de quelqu'un par quelqu'un d'autre d'emprise de suggestion de quelque chose d'un thérapeute en position haute et très directif ou très influenceur ou dans un sens un peu un peu dur voilà qui relève de l'histoire de l'hypnose après il y a la sophrologie il y a toutes les si vous voulez il y a toutes les techniques de relaxation etc qui font qu'il y a une espèce d'hypnose soft qui se développe voilà ouais mais il touche cette cette perception justement complètement globale et ce pouvoir d'influence du petit enfant sur son entourage du nourrisson qui réussit à organiser tant de choses autour de lui et à se connecter à son environnement par tous les moyens dont il dispose indifférenciés moi ça me parle presque comme dans cette posture d'indétermination dont parle Rostand moi ça me parle comme biologiste parce que j'ai une formation de médecine vétérinaire en l'occurrence ça me parle de ce qui est une cellule indifférenciée c'est-à-dire nous sommes en vieillissant en apprenant etc on se spécialise on fiche des choses des savoirs des pratiques de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire etc et donc il y a des choses qui se referment des choses qui se précisent or dans l'embryon dans l'enfant etc qu'est-ce qu'il y a il y a plein de cellules indifférenciées c'est-à-dire qui n'ont pas encore choisi leur destin entre guillemets qui peuvent devenir un neurone une cellule osseuse n'importe quoi donc ce pouvoir-là cette potentialité d'être tout de pouvoir aller dans n'importe quelle direction sur un plan biologique c'est quelque chose qui me semble être ce que Roustan théorise dans ce fond indifférencié c'est-à-dire notre capacité à faire de manière non conventionnelle non habituelle non non figée non non symptomatique de faire de manière totalement nouvelle avec ce qui arrive voilà et que la question c'est de reconnecter cette capacité-là et pour te dire à quel point il peut y avoir des ponts enfin je parle à une spécialiste mais les ponts qu'il peut y avoir avec des traditions qui n'ont strictement rien à voir quand tu regardes le taoïsme quand tu regardes le taïchi le taoïsme en particulier tu vois que dans la conception du chi taoïste il y a le le faire ce qu'on appelle faire retour au ciel antérieur il y a le ciel postérieur il y a le ciel antérieur et c'est quoi le ciel antérieur c'est pas le ciel au sens à notre sens de ciel ni où il y aurait des anges ou quoi pas du tout c'est le ciel antérieur c'est quelque chose avec quoi on arrive en naissant donc c'est une énergie ou un pouvoir ou des capacités que l'on de vie très puissante très justement très du du socle avec laquelle on arrive une espèce de capital ça c'est la la conception taoïste qui s'épuise peu à peu dans le temps et c'est assez précis c'est à dire pendant l'adolescence on en a encore une bonne réserve etc et puis quand on vieillit cette énergie primordiale initiale avec laquelle on est venu au monde est une énergie qui s'épuise et que l'on ne peut plus qu'on peut maintenir entretenir faire qu'elle descende plus lentement ça c'est la longévité etc mais que l'on ne peut plus recréer et ensuite on a l'énergie du ciel postérieur qui est une énergie plus voilà celle qu'on fait circuler de manière naturelle et bien quand je lis des choses sur cette énergie du ciel antérieur c'est à dire cette énergie du nourrisson cette énergie qui nous vient du primordial de l'élan vital premier avec lequel vient un enfant au monde faire retour à ça or la question c'est toujours dans le taoïsme de faire retour à cette énergie là les échos sont évidents avec cette conception roustangienne et autres de reprendre contact avec un socle vital profond or c'est un des aspects voilà et c'est un grand maître de tai chi qui parle de ça ce qu'on trouve aussi dans une posture dans la base dans l'ancrage dans plein de choses et de permettre de retrouver par une excellente circulation du chi de se reconnecter à ce capital tu vois cellule indifférenciée ciel antérieur socle veille généralisée etc on est sur quelque chose qui est profond parfait il a été inspiré par Billeter études sur Tchung Tzu mais j'adore Tchung Tzu grand hypnotiste ou en tout cas grand concepteur justement de cette position de d'être dans le d'être dans ce fond où il n'y a plus besoin d'intention il y a toute la question de l'intention qui est une ligne à mon avis tout à fait fondamentale parce qu'il y a bien une intention Roustan dit une non-intention mais non il y a une intention il y a une intention de dépouillement il y a une intention c'est comme le c'est comme le non-agir l'intention de non-vouloir et voilà exactement c'est l'intention de la non-intention c'est ça c'est le non-agir qui n'est pas ne rien faire c'est le contraire même pratiquement c'est d'agir à l'endroit où c'est le plus efficace de tous c'est-à-dire à l'origine il y a cette recherche de l'origine il y a cette en nous d'une origine à réactiver à tout moment un élan vital dont tu parlais voilà et ah oui moi ça me parle ça me parle beaucoup parce que c'est très alors j'ai beaucoup lu François Julien billetaire aussi et quand on lit Chang Tzu on tombe sur des choses qui sont complètement connectées à ce que dit Roustan de comment nous devons nous repositionner d'une manière naturelle et non pensé non analysé avec notre système relationnel avec les contraintes de notre environnement avec ce que nous sommes de vivant à un certain endroit dans le monde c'est exactement ça c'est retrouver cette ingénuité ou cette espèce de naturel enfin voilà après on cherche les mots et puis on est coincé avec les mots très vite chaman ça parle de c'est souvent très 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 baroque le chaman il y a plein de monde qui se balade il y a plein d'esprits il y a plein de trucs le chamanisme il y a une dimension évidemment d'hypnose enfin je ne sais pas pas une banalité mais il y a il y a quelque chose d'un guérisseur je dirais ou d'un magnétiseur une certaine forme c'est à dire quelque chose de la présence en tant que tel comme comme effectuation de comme création d'un espace où il peut se passer un peu n'importe quoi aussi d'une certaine manière mais je dirais plutôt guérisseur dans ce sens là parce que parce qu'il ne s'est pas mis à faire de l'Eriksson ou etc et puis de moins en moins il y a toujours cette voilà cette réduction à cette espèce de minimalisme hyper concentré où il irradie quelque chose et où au fond c'est sa posture qui qui devient le sujet quoi quelque part et le chaman il ne parle pas en son nom c'est ça il intercède il fait le lien avec les esprits avec un autre monde on pourrait dire ça aussi roustan d'une certaine manière c'est à dire que lui en descendant dans ce monde du du primordial de ce fond etc il entraîne le patient avec lui à cet endroit là par par pâtie par contagion par etc donc dans ce sens là oui il l'emmène dans un monde on pourrait le dire carrément il y a aussi l'aspect pour moi celui qui prend soin de la société du collectif dans le chaman dans le chaman tu vois qu'il est vraiment là pas pour son individu ou machin même s'il sait faire mais pour faire une harmonie entre tous les mondes c'est ça oui oui il fait de la régulation et de la médiation et du coaching intermonde c'est ça ça me parle de l'importance du jeu ça faisait suite à la question de l'enfant et du bébé mais c'est un peu différent quand même l'importance du jeu il parle du jeu je crois est-ce que c'est roustant mais du jeu au sens au sens mécanique c'est à dire il s'agit ça c'est la relation au symptôme le symptôme est quelque chose qui est une sorte d'énergie qui circule un peu en cercle fermé et de manière hors système et ça c'est très taoïste encore complètement là on est sur du Chang Tzu pur comment est-ce que dans ce système qui tourne un peu en rond y compris avec de la plainte etc comment on recrée comment on recrée de l'espace entre les pièces pour permettre un mouvement et une réintégration de cette énergie bloquée dans le système général voilà ça c'est vraiment le sujet moi je crois voilà les gens arrivent avec un problème entre guillemets ou un symptôme c'est bien comment on défixe donc le jeu je l'entends dans ce sens là et l'humour etc peut tout à fait y participer parce que ça peut être de la prise de distance qui est une manière de mettre du jeu comment est-ce qu'on remet de la mobilité en fait dans le système pour moi c'est toujours ça oui l'art du mouvement c'est au sens l'art du mouvement dans le grand mouvement c'est ça c'est comme le chaman dont tu disais finalement entre les différents mondes entre tout ce qui est inconnaissable etc mais comment on se remet dans une position de flexibilité et d'ouverture donc de donc de perméabilité aussi à un certain égard et en tout cas dans une position plus juste et plus actualisée dur dur minimale libre je crois que tu avais dit présence silence je ne sais plus autre je ne sais plus autre je ne sais plus autre il était dur Roustan et sur la fin il était très très dur il était sacré trajectoire sacré personnage oui c'était une dernière chose à exprimer merci 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 François Roustan j'hésite à appeler mon film François Lassis je crois que ça a besoin j'aime bien il faut que ça laisse ouvert aussi il y en a qui connaissent pas Roustan on s'en fiche ça évoque tu peux avoir un public inattendu je ne sais plus Sous-titrage ST' 501 ...